et bien bonjour à tous les amis c'est Dark Angel 14 6 2 j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une redécouverte assez petite voilà parce qu'on se retrouve sur Ikari Warriors un jeu de SNK voilà que tout le monde connaît je pense ou pas SNK qui est sorti donc en 86 sur arcade puis adapté sur console la seule console ça a été la NES et ça a été ensuite adapté sur beaucoup de consoles Amstrad machin tout ce qui ordinateur et c'est un jeu voilà donc on se retrouve sur Ikari Warriors un jeu d'action run and gun run and gun un peu comme commando plus tard en même temps je pense quasiment commando à peu près pareil sauf que là vous incarnez un personnage franchement inspiré de Rambo on va pas se mentir on peut jouer à deux joueurs donc je vous le conseille si vous jouez parce que tout seul c'est un peu compliqué alors l'écran ne rame pas je vous rassure le jeu est comme ça donc on l'a connu comme ça quand on était jeune on était très content là encore là c'est du run and gun comme j'ai dit donc le but c'est forcément d'avancer de dégommer tout ce qu'on peut et l'objectif de nos personnages qui seront plus tard dans d'autres jeux également c'est de rejoindre un certain village je le cache Ikari voilà parce qu'on s'est craché le but c'est de rejoindre Ikari et ça sera la fin du jeu bon j'ai jamais vu le bout je le cache pas même à deux joueurs quand on est jeune c'est compliqué donc comme vous voyez on peut tirer dans toutes les directions on a des munitions étrangement en haut 64 63 62 on voit ces munitions on a 50 grenades pour vous dire on est pareil pour faire la garde alors ça vous allez voir ça rame vraiment ce qui était bien à l'époque c'est qu'on pouvait prendre les tanks et ça c'était le pied on pouvait changer la direction du canon voilà je peux changer avec une couche et vous avez en haut le fuel la santé du tank aussi il ya 89 qui note en haut à gauche alors c'est tout à fait normal alors là il ya des bases ennemies on s'amuse à dégrer donc c'est un jeu il ya ça va exploser je suis mort je sais plus comment on sort il ya pas énormément de choses à dire sur ce jeu il ya pas énormément de choses à dire parce que c'est un jeu assez compliqué de façon c'est juste d'avancer tirer un peu comme commando il ya pas énormément de choses à dire mais le but voilà c'est ça j'arrivais plus loin que ça à l'époque quand même parce que là je vous parle en même temps c'est inspiré de rambo a tout simplement et à deux joueurs c'est beaucoup mieux et en plus on peut incarner enfin jouer dans des tanks et ça c'est cool et nous le lag à l'époque enfin comme ça le fait que ce soit un peu en je sais pas en 10 fps ça nous me pose la question en fait alors le but j'ai pas de grenades c'est vrai que voilà ça c'est déjà fait gaffe j'avais autant de grenades 96 le but quand même c'est d'exploser tout ce qu'on a quand même allez dégager voilà ça va pas durer longtemps c'est un petit titre découverte mais ça vous fait quand même petit quelque chose un petit jeu à redécouvrir pour ceux qui auraient pas connu ce jeu à l'époque comment on sort par contre c'est dommage s'il faut que j'explose je suis mort voilà on explose tous les gars comment je sors peut pas alors ça je crois que c'est du fou pour le temps que c'était pour augmenter la santé du temps qu'attends on va des rétro ça on va y aller vers ok sinon ah non il m'a tué ah oui il y avait vraiment des bonhommes à sauver en plus j'ai vu des bonhommes bleus qui se tirait là et boum boum il lance des grenades aussi eux je vais mourir et ce qu'ils vont aïe 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 donc un jeu vraiment compliqué quand même un des faux joies a2 c'est beaucoup mieux mais moi c'était un jeu quand même qui m'avait marqué à l'époque on n'y jouait beaucoup avec mon cousin bah avec qu'on n'arrivait pas loin mais on jouait beaucoup à deux à ce jeu après c'est un jeu arcade de base donc c'est un peu logique c'est comme commando et tous les autres que j'ai pu tester dans Donc, comme génération, le but, c'est de vous faire perdre quand même assez facilement pour remettre des pièces et engranger des revenus. On va pas se mentir. D'où un peu sa difficulté aussi. Allez ! Explose-moi tout ça ! C'est moi aussi, au niveau du son, on n'entend pas grand-chose. Je veux dire, c'est que la musique. Alors, est-ce que je peux les écraser ? Je me pose la question. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je comprends pas pour mon temps qu'il lâche. C'est sûr. En haut, j'ai l'impression que c'est des prisonniers gardés en haut. Non, c'est des lance-flammes ! Des roquettes ! On peut passer dessus. Hop ! Boom ! C'est vraiment chaud ! Après, je sais plus ce que c'est. Le K, le L et tout. Non, donc, c'est un bon jeu. Enfin, un bon jeu. C'est un jeu qu'il faut avoir fait quand même quand on avait la NES. Quand on est jeune, quand on avait la NES au début, c'est un jeu qu'il fallait absolument faire fin des années 80 et début 90. Voilà. Voilà ce qu'on va dire. Et moi, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Franchement, quand j'ai repensé à ce jeu, ça m'est revenu d'un coup. Je me suis dit, ah oui, ce jeu, Ikari Warriors, c'était énorme. Mais il faut savoir y jouer. On va essayer. Allez, on va essayer une dernière fois. On va essayer d'arriver le plus loin possible cette fois. On se concentre. C'est vraiment un spec commando. Je vous l'avais dit, c'est un spec commando. Ouais, vraiment commando. Il y a des soldats qui n'avaient plus d'armes et je peux leur rentrer dedans, je les capture, non ? Ah, ils sont désarmés. Je vais éviter de prendre le tank parce que j'ai l'impression que je n'ai pas tout compris avec le tank. Oh, mais ce n'est pas possible. C'est un jeu très difficile, il faut le dire. C'est même plus dur que commando, je trouve. Autant commando, tu peux progresser, ça va. Mais lui, il est très dur. Et voilà, c'est fini. Bon, allez, on se retente une petite dernière, allez. Vraiment pas facile du tout. Mais à deux, c'est beaucoup mieux parce qu'on joue en même temps en plus. À deux, dans le tank et tout, c'est beaucoup mieux, quoi. J'ai l'impression d'être une quiche, en fait, de ne pas y arriver comme ça. Puis on n'a que trois vies, pas de continue, rien. C'est ça, le... Le comble, le point faible de jeu aussi, quoi. Déjà, on n'a que trois vies, on meurt une fois touché. Les ennemis, ils sont au plaisir. D'accord, en fait, c'est quand je les touche qu'ils n'ont plus d'armes, voilà, comme ça. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien, c'est Nintendo. On est sur Nintendo, les gars, je ne sais pas comment c'était sur l'arcade, c'était exactement la même. J'essaie de reprendre le temps que ça me saoule. J'arrive à passer, regardez, regardez. F, je ne sais pas ce que c'est. Un autre tank d'ici. Est-ce que je peux rouler dessus? Ah, les tanks et minis, ah oui, j'avais oublié. Non, j'avais fait pause pour essayer de voir, pour sortir, mais... En fait, j'ai l'impression que le tank, c'est l'amélioration et les cons de faire voir, c'est fini. Oh non, plus qu'une vie. Je prends cher. Carrément dans l'eau, regardez-moi ça. Oh là. C'est quoi ça? Ah, fini, game over. Voilà, les amis, écoutez, c'était Ikari Warriors, un jeu de SNK que certains connaissent maintenant. Sorti sur tout support à l'époque, enfin, tout ce qui était support PC et sur Nintendo, surtout, et rien d'autre. Voilà, les amis, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà, malheureusement, c'est un jeu compliqué, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais en tout cas, c'était un jeu qui a marqué mon enfance, juste parce que je l'avais. C'est la nostalgie, quoi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à liker. Mettez la cloche pour les notifications des vidéos. Et moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Et ciao, bye bye tout le monde, et portez-vous bien. Au revoir.